Je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer comment serait la vie si chaque objet qui vous entourait était recouvert par une feuille de papier sur laquelle serait indiqué ce que cet objet est dans l'incapacité d'exprimer. Que ce soit écrit ou dessiné, ce serait une manière de l'humaniser. Ce grille-pain vous regarde d'emprendre votre petit déjeuner ou le miroir de la salle de bain voyant à quel point votre reflet vous déplait. Et si chaque objet pouvait nous encourager, nous crier que nous allons passer une bonne journée et que nos rides annoncent nos meilleures années. Si chaque objet pouvait parler, car les murs ont des oreilles, et même si nous l'avons dit à voix basse, ils l'ont tous entendu. Ils savent tous qui nous sommes et qui nous souhaitons être. Mais pour qu'ils nous le soufflent, il faudrait cesser de chanter à tue-tête, couvrir le silence. Car le silence est d'or, et il a beaucoup, beaucoup de choses à nous enseigner, comme prendre le recul nécessaire pour mieux observer ce qui a besoin de l'être. Alors, je me suis demandé si mon téléphone portable pouvait parler. Lui qui a analysé chaque message reçu et envoyé, sans se laisser aveugler par ce que mon égo pourrait penser. Il sait quels sont mes amis, les vrais. Il sait sur lesquels je peux compter. Il a vu ma déception à la réception de certains messages, et mon excitation à celle des autres. Il sait ce que je ne sais pas vraiment, parce qu'il est évident que je me mens. J'ai besoin des autres, de leurs compliments. J'ai besoin d'être à leurs yeux quelqu'un d'important, mais sans savoir qui je suis vraiment. J'attends des autres qu'ils découvrent que je suis un trésor, qu'ils comparent mon cours à celui de l'or. J'attends d'eux qu'ils me disent qui je suis, parce que j'ai trop peur de le découvrir par moi-même. Et si j'étais un être merveilleux, au pouvoir illimité, et si dans cet infini, je me perdais, une partie de moi est rassurée, ce savoir attaché, dépendante, et parfois même esclave, de mon propre berger. Une autre partie, c'est bien que ma vie va bientôt être libre pour de bon. Elle pourra se moquer de ma raison pour mieux réaliser ses passions. Je vous parle de vous à travers moi. Ce moi dont je parle n'existe pas. Il n'est qu'une invention de mon imagination, un hologramme de vos propres réflexions. Mais l'instant est assez bien choisi pour faire un point sur votre vie et demander à votre inconscient de mettre en place tous les changements nécessaires à votre bonheur. Alors, ne voyez plus les objets comme de simples objets. Voyez-les comme des supporters venus vous encourager, des fans qui croient en vous plus que vous. Chaque fois que vous douterez, regardez un objet, n'importe lequel, et sentez qu'il vous appelle pour vous crier que vous êtes une merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada